bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis enfin la prédiction que j'ai donné était juste donc je suis vraiment désolé pour dylan regardez la petit commentaire de dylan je suis désolé dylan mais mes prédictions ne sont pas jamais exact et donc toujours inexact puisque on a bien le pré kvk qui est annoncé du moins le kvk la prochaine croisade je pense que tous les serveurs concernés par la saison 5 l'ont eu sauf surprise ou bug mais aucun d'entre vous ne m'a remonté de bug pour le moment donc c'est bien annoncé alors j'avais fait une petite erreur de calcul néanmoins dylan si tu nous regardes une petite erreur de calcul puisque je vous avais dit normalement le pré kvk dure 9 jours donc ça devrait commencer samedi là au plus tard lundi ma petite erreur de calcul c'est que j'avais oublié cette première phase de négociation qu'on a sur le kvk light and darkness et qui prend un certain délai donc la nouvelle prédiction attention sortez les boules de cristal la nouvelle petite prédiction donc ça commence lundi la phase de négociation je pense qu'on va se prendre environ une bonne grosse dizaine quinzaine de jours de négociation comme la dernière fois donc le pré kvk je vous dis bien le pré kvk devrait commencer normalement je pense samedi 18 pourquoi samedi dit ah non je dis une bêtise pardon samedi 25 pourquoi samedi 25 juillet puisque ils vont laisser la semaine du 13 entière pour faire la première phase de négo puis la semaine du 20 où ça va continuer comme on l'a vu il ya plusieurs phases à ce moment là et seulement le 25 on sera en pré kvk ça sera un samedi pourquoi le 25 car cette phase de pré kvk doit durer neuf jours à part s'ils ont changé et fait un patch mais ça a toujours duré neuf jours et le kvk commencera donc officiellement le 3 août le 3 août on sera tous sur le kvk si mon calcul ma pseudo prédiction est bonne on devrait tomber là dessus n'oubliez pas il ya une longue phase de négociation qui a lieu en amont entre les royaumes a et b sachant que pour ce nouveau kvk light and darkness cette saison 2 je vous le rappelle on va être normalement je dis bien encore une fois normalement parce qu'ils font vraiment beaucoup de patch beaucoup de patch raté comme on l'a vu en 2 à 2 b dans chaque camp donc double aw face à double awb croisé c'est à dire un astre en face d'un b et inversement donc ça va être chaud donc soit on décroise comme la stratégie que je vous ai montré soit on est un b solide ou un a faible malheureusement et on se tape quand même celui qui est en face de nous en parlant de phase de négociation c'est très drôle c'est la première fois que ça arrive que je le vois moi pas que ça arrive mais que ça m'arrive du moins puisque d'habitude j'étais sur des serveurs un peu faible il faut bien reconnaître ou d'un niveau intermédiaire mais j'ai jamais été sur un serveur du niveau du 12 56 c'est vraiment la première fois et ça me permet de découvrir des choses regardez on a déjà alors quand je dis on évidemment ce n'est pas moi c'est le l'un des leaders si ce n'est le r5 majoritaire on va dire de de notre royaume a déjà reçu une prise de contact vous le voyez la prise de contact a eu à 4h58 heure française ça veut dire trois heures à peine moins de trois heures après l'annonce de la prochaine croisade il y a des serveurs qui sont taquets de ouf et on a déjà été contacté une première fois par le 11 42 pour propre commencer des négociations des discussions très certainement ils doivent se renseigner sur les gros royaume b puisque je vous le rappelle normalement normalement on est un gros b on n'est pas un a mais vu que là ils prennent des double à w face à double à w ils vont peut-être nous classer en a je pense qu'il serait préférable tout de même d'être classé en tant que gros b limite a que l'inverse c'est exactement comme les royaumes impérium il vaut mieux être à la limite de l'impérium plutôt que être un petit impérium puisqu'on peut continuer de recruter et on a un peu plus de liberté donc voilà on a déjà des prises de contact déjà un royaume alors j'aurais bien dit des mais je n'ai pas plus d'informations donc je sais juste pour celui-là déjà un royaume qui nous contacte pour discuter les alliances sachant que là vraiment on va rentrer dans le dur de la négociation et moi même je suis impatient j'ai l'impression d'être le plus ouf du serveur avec l'annonce de cette prochaine croisade parce que ça faisait longtemps qu'on s'ennuyait qu'il n'y avait plus de fight et qu'on était obligé d'aller voir les autres même si c'est vraiment passionnant moi j'adore aller voir ce qui se passe ailleurs évidemment c'est encore plus riche plus intéressant quand on peut nous même aller au combat et à la baston et d'ailleurs en parlant de combat si vous voulez un petit tips de création de troupe puisque si on regarde le plus grand gouverneur c'est pour ça parce que j'ai dû en faire pas mal le plus grand gouverneur par miracle j'ai réussi à tenir mon classement puisque chaque étape est bridée chez nous enfin pas tout mais deux étapes sont bridées en points chez nous on est au cao c'est limité à 2 millions de points le cao donc si je fais 1 million de points je serai sûr dans les 15 premiers et je vais pouvoir débloquer théodora puisque hop si on regarde le classement total théodora quand on est dans les 15 premiers j'aurai 10 têtes et j'aurai ce fameux paquet crévain de l'histoire en plus donc c'est doublement de la balle et donc pour revenir aux troupes je vous conseille de créer de la cavalerie en masse pourquoi parce que quand vous allez faire des assauts sur les flag ou les villes adverses vous allez lancer des binômes attila takeda c'est peut-être pas vous qui allez avoir le lead bien évidemment mais il va bien falloir le remplir le rallye et en attila takeda bien évidemment c'est de la cavalerie que vous allez avoir en mort c'est bien pour ça que moi je m'y prépare et c'est bien pour ça que j'en fais masse justement pour pour me préparer m'en séparer allez voir mourir ma cavalerie vous le voyez j'en ai 2 millions 162 actuellement c'est l'unité que j'ai le plus volontairement c'était l'infanterie encore récemment mais je vous conseille vraiment de faire masse cavalerie et ne négligez pas les archers parce qu'on voit de plus en plus de gros rallye avec ramsès notamment ramsès artémis et ben ça il faut de l'archerie parce que sinon vous allez vraiment en perdre beaucoup et vous n'aurez plus de troupes pour filles pour remplir les rallye par la suite donc focus cavalerie si vous êtes bien évidemment à l'aise en infanterie pour l'archerie focus cavalerie à mort parce que vous allez en perdre beaucoup dans ce qu'il y avait cas puis si vous le pouvez vous faites des archers sinon si vous êtes limite faites aussi de l'infanterie puisque ça sert beaucoup bien évidemment avec notre ami martel constantin théodorant on l'a vu ou ysss en défense de bâtiments il faut en avoir pas mal en fait il faut en avoir de tout mais à mon avis celle que vous allez perdre le plus ça risque quand même d'être la cavalerie encore une fois ça va dépendre de votre positionnement si vous êtes en position de faiblesse sur votre kvk vous perdrez plus d'infanterie si vous êtes en position de force vous perdrez plus de cavalerie parce que vous avancerez vous détruirez des bâtiments vous serez pas en train de défendre vous serez en train d'attaquer voilà le petit conseil que je peux vous donner avant que même le pré kvk et la négociation commence je vous tiendra au courant dans la limite de ce qu'on m'autorise à dire comme information et de dans la limite de ce qu'on me donnera aussi comme info puisque je fais pas partie ni des r4 ni des r5 je pense je suis même pas r3 je sais même pas si je suis r3 tiens bonne question est ce que je suis r3 dans mon alliant je crois parfois je le suis mais je m'attache vraiment pas à ça regardons est ce que je suis quelque part oui je suis r3 donc c'est bon on va pas petit sachant qu'on m'a comme tout le monde en r1 ce combat qui voilà pour les news du kvk je l'attends impatiemment et je vais vous en informer tout le temps on en reparlera je vais très probablement si ce n'est sûr vous faire un live twitch cette semaine ce week-end même demain samedi ou dimanche donc si vous ne voulez pas le rater je vous invite à vous abonner à ma chaîne twitch il y a le lien en description de cette vidéo c'est super simple c'est la chaîne patatou underscore gaming waouh j'ai inventé un truc de ouf là donc non c'est très simple n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous abonner on va se faire un petit live on est plutôt en petit comité c'est très sympa ce petit comité ça me permet vraiment de répondre à l'intégralité de vos questions et qu'on échange de manière vraiment détendu retournons à présent les amis sur un kvk de ouf aussi le kvk 77 en passant par le 75 pour faire une petite comparaison je vous ai dit le 75 ça va vraiment être notre fil rouge notre fil rouge sur tous les kvk et un petit peu notre point de comparaison pour ceux qui pensent être sur un très gros kvk donc allons-y tout de suite regardons déjà le petit crochet sur le 75 pour comparer puisque j'ai quand même vu quelque chose qui m'a déjà étonné même si je vous l'avais annoncé hier si on fait un petit crochet par le 75 tac on y est vous allez voir alors vas-y place moi où tu veux voilà vous allez voir il y a déjà deux royaumes le royaume en tahiti les 97 et on a aussi le royaume en banguela le 1623 qui ont déjà fini les forteresses croisées donc ils ont leur couleur définitive le bleu ciel le cyan exactement il me semble et le rose donc si on regarde les autres ils n'ont pas encore fini leur forteresses croisées je pense qu'ils doivent être sur l'étape 3 mais le rose le le rose en tahiti le 97 voilà le 97 et le 23 ont fini les deux et c'est bien les deux soldes je revérifie qu'entre le moment où j'ai vérifié et maintenant il n'y en a pas eu de nouveau non il n'y en a pas eu de nouveau donc c'est vraiment un royaume et des royaumes de ouf il va vraiment avoir un choc de dingue malheureusement même si les deux interromps sont ensemble on va bien voir on va voir en comparaison le 77 qui reste aussi un très gros kvk et un kvk très gros mais qui est pénalisé par une chose toute bête pour pour l'une des deux équipes regardez tout de suite vous allez rapidement comprendre ce qui se passe donc ça reste un très beau kvk si on regarde toutes les équipes en wedi ils ont pris leur forteresses croisées pas de souci on n'a pas de petite alliance pareil en leverkusen il n'y a pas de problème le ils l'ont tous un hanta et ils l'ont aussi ensemble pedro ils l'ont aussi je vais finir par le combat à gauche vous allez comprendre en benguela ils ont aussi c'est nos amis les le 18 et je suis pas mal d'abonnés là bas c'est pour ça que dit nos amis et pour finir donc ils l'ont aussi en s'élan et on finit avec le royaume en lucerne pourquoi on finit en lucerne par 1614 vous allez vite comprendre pourquoi on finit par eux regardez ce petit royaume en lucerne il a un terrain gris là et c'est pas pour rien qu'il a un terrain gris c'est pas un terrain adverse enfin c'est pas un terrain adverse des autres royaumes les portes n'ont pas ouvert loin d'être ouvertes et il en a aussi un petit peu partout qu'est ce qui s'est passé sur le 1614 le 1614 si vous réfléchissiez à vous y rendre après son kvk je vais vous donner de quoi vous décourager il y a une méga guerre civile en cours sur le 1614 et donc cette guerre bien évidemment s'est exporté sur leur kvk la guerre civile a commencé un peu près en même temps que le kvk et si vous voulez voir un screen de l'ambiance du 1614 actuellement c'est ça c'est shield land ils se shield tous parce qu'ils sont tous en train de se taper dessus c'est un royaume coréen pourtant c'est un royaume qui avait de quoi vraiment bien assuré durant son kvk et bien l'aider ses alliés mais là le pour ses alliés ou du moins ses ex alliés parce qu'ils vont vite s'en débarrasser à mon avis le royaume 1614 est vraiment vraiment devenu problématique donc ce n'est pas le seul royaume actuellement qui en kvk et où il ya une grosse guerre civile on en reparlera sur d'autres kvk puisque il ya d'autres kvk qui sont vraiment à regarder de ce point de vue là je vous montrerai des différents screen aussi et des différentes séquences où les mecs ont vraiment fait le ménage sur leur serveur avant le kvk et ont quand même bien diminué leur puissance mais ce kvk 77 qui promettait d'être intéressant a tout de suite pris un coup dans l'aile avec cette guerre civile donc sur le royaume 1614 puisqu'il est inutile un ce royaume là avec cette guerre en interne dès qu'il va essayer de bouger sur le kvk et bien il va se faire rattraper sur son propre royaume et c'est vraiment dommage pour tout le monde et few moments later retournons à présent sur le 12 56 et je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai constaté déjà regardez on va se voir un rapport avec théodora vous allez voir c'est super intéressant mais avant ça regardez le calendrier alors c'est peut-être une erreur ou pas de lilith juste pour cette semaine mais regardez le calendrier ne s'arrête plus à samedi d'habitude le calendrier s'arrêtait à samedi on voyait les autres jours mais on n'avait pas les events qui apparaissaient ce qui fait que là on voit la crise de ces relis va se finir demain et elle reprend directement mardi il ya deux jours de temps mort dimanche lundi je sais compter je suis trop balaise en maths et ça reprend donc mardi d'habitude ça s'arrêtait vraiment au dimanche donc peut-être une nouveau un nouveau système qui a été rajouté aussi en plus du changement esthétique du du calendrier c'est de nous annoncer vraiment les events fixe le plus longtemps à l'avance possible et non plus avoir la surprise du calendrier qui apparaît dimanche je suis bien placé pour le savoir puisque chaque dimanche je vous ai une vidéo où on parlait justement des événements à venir donc on va voir si c'est toujours le cas et si ça continue de défiler dès demain si on a mercredi etc etc je vous parlais du rapport de théodora vous allez le voir c'est tout bonnement énorme et vous allez comprendre pourquoi j'ai lutté pour essayer de la débloquer au delà du pack écrivain de l'histoire regardez tout simplement ce rapport il est énorme alors j'ai pas toutes les conditions mais apparemment c'est à tout à peu près équivalent en matériel en équipement donc on a une défense de martel théodora face à attila takeda attila takeda le monstre malgré les deux nerfs ça reste un méga monstre et si vous regardez bien ce rapport et ben attila takeda s'est fait péter la bouche par la défense martel théodora donc j'aimerais bien pouvoir faire des tests donc on va voir quand on va l'avoir sur mon royaume je vais voir avec mes guillemets qui vont le mettre à 60 très rapidement j'ai aucun doute donc on le voit bien sur ce rapport là à l'inverse ça serait peut-être plus intéressant d'avoir théodora martel c'est pour ça que je voulais comparer mais sur celui là attila takeda il s'est fait ouvrir en deux regardez il a pris plus de 100 milles de blessés graves en plus pas plus de 100 milles près de 70 milles pardon de blessés graves en plus il reste dans le bâtiment défendu du côté de théodora il reste 365 mille unités contre 0 de l'autre côté donc c'est quand même énorme ça fait à peu près un écart qui est assez conséquent ça fait un écart de l'ordre de 30% c'est vraiment énorme ça paraît pas grand chose 365 mille troupes restantes mais c'est quand même très très important croyez moi donc on le voit bien là sur cette défense de bâtiment le tranquillement théodora a pété la bouche à attila takeda faudrait vraiment voir beaucoup de comparatifs voir constantin théodora yss théodora mais celui là si vous le monde c'est parce que c'est un des rares des rares screen et des rares tests qui a été fait avec théodora que j'ai pu me procurer et je voulais vous le montrer pour vous puissiez voir que c'est vraiment intéressant en défense d'avoir yss comme je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo et d'avoir aussi théodora puisqu'ils sont vraiment très très puissants sur la défense de bâtiment sachant qu'en plus la zone de théodora est aussi monstrueuse donc si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez focus sur un commandant en défense et que vous étiez par exemple sur le point de vous focus sur du wu zetan comme on l'a qui est très bon en défense ou du constantin pour pouvoir avoir quelqu'un en binôme qui va faire en binôme genre double rôle qui va pouvoir être au canyon et en défense de bâtiment quand a-t-il attaqué avec martel réfléchissez aussi à prendre théodora parce qu'elle est tout bonnement énorme on le voit bien sur ce rapport là pour finir les amis ont fini avec un concours si vous l'avez raté je vous invite à y aller pour le test pour vous inscrire tout simplement et prendre des j'aime comme d'habitude je vous fais une nouvelle fois mon petit jeu préféré un le picture une picture le split screen sur ipad et vous le voyez il y a un concours qui vient de se finir pour les 2000 j'aime un giveaway et il va encore être remis ils l'ont annoncé donc sur les discords even je vais vous mettre directement liens en description de cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander je ne trouve pas le concours comment on y va etc et là ils en enchaînent en ce moment c'est peut-être une coïncidence avec le kvk qui vient de pop l'annonce du moins mais en tout cas ils enchaînent actuellement dès que ça se finit là dès demain ils vont remettre un donc allez-y cliquez sur le petit icône de la fête vous le verrez vous pouvez gagner on a déjà un abonné qui a participé comme ça en suivant le lien que j'avais donné et qui avait gagné donc je vous mets liens en description allez cliquer ça vous coûte rien vous pouvez même créer vous n'êtes pas obligé de créer un compte sur discord vous vous mettez un identifiant un mot de passe il le retiendra juste et de manière éphémère et vous pourrez voter et cliquez sur ce fameux icône alors attendez je peux vous l'entourer voilà c'est cette icône là vous cliquez sur celui là dès que ça va apparaître donc là il vient de se finir va apparaître vous cliquez là dessus et vous aurez une chance vous voyez on a une chance là c'était une chance sur 386 donc vraiment c'est un très beau taux de possibilité donc de probabilité donc vraiment n'hésitez pas à y aller les amis ça serait quand même bête de passer à côté de 2000 gemmes parce que les gemmes c'est de la balle les gemmes on ne crache jamais dessus donc allez vous servir c'est lilith qui régale pour une fois si jamais vous êtes tiré au sort bien évidemment voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait comme d'habitude on lâche un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et ça fait surtout très très plaisir les amis donc je vous en merci vraiment énormément et surtout si ce n'est pas encore fait on va bientôt éclater le plafond des 6000 abonnés on est tout proche donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour nous aider à éclater ce plafond là qui m'énerve il faut qu'on le défonce maintenant et je vous en remercie vraiment énormément une nouvelle fois les amis je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et